... Organisé pour la deuxième année consécutive par Coca-Cola Maroc, Copa Coca-Cola est une compétition de haut niveau qui célèbre le football, ouverte à tous les jeunes footballeurs marocains âgés de 13 et 15 ans. Le réconfort avant l'effort, chaque participant a droit à son t-shirt souvenir et pour que le bonheur soit complet, les joueurs de l'équipe du FUS sont venus encourager nos jeunes stars. Présent sur le terrain en tant que membre du jury de la Copa Coca-Cola 2016, Walid Regragui, grande star du football marocain, s'est joint à la fête en prodiguant des conseils judicieux aux jeunes venus des quatre coins du Maroc. Voilà beaucoup. Faites du plaisir. Bonne chance. C'est le plaisir qu'il y ait une organisation pareille, un vrai tournoi pour que ça leur laisse de vrais souvenirs. Ça fait rêver les jeunes et puis tant mieux, on est content quand c'est pour les jeunes, quand c'est pour la jeunesse du Makan Farhou. Inch'Allah on voit un bon spectacle et puis peut-être qu'il y a des futurs grands joueurs dans ce genre de tournoi. Après la photo souvenir, les choses sérieuses peuvent commencer et c'est Walid Regragui qui donne le coup d'envoi de la compétition. Copa Coca-Cola aujourd'hui est le premier programme footballistique organisé par une marque dans le monde. C'est l'ambition aujourd'hui de Copa Coca-Cola. Depuis sa création au Zimbabwe en 1989, ce tournoi a vu la participation de plus de 1 million d'adolescents âgés de 13 à 15 ans dans le monde. En Maroc, nous sommes à notre deuxième édition qui a vu la participation de plus de 1 500 adolescents, toujours âgés de 13 à 15 ans, constitués sur plus de 125 équipes. Nous avons joué ce tournoi et cette phase régionale sur les 8 principales villes du Maroc. Aujourd'hui se joue le tournoi national ainsi que la finale de Copa Coca-Cola 2016 qui verra la participation de 8 équipes finalistes qui représentent chacune d'elles les principales 8 villes du Maroc où la tournée Copa Coca-Cola s'est jouée en 2016. Les matchs s'enchaînent dans un esprit de fair play et de franche camaraderie. Des moments de joie pour certains, de la déception pour d'autres. Mais ici, tout le monde est gagnant. Car au-delà du jeu, participer à la Copa Coca-Cola, c'est réaliser un rêve. Faire partie d'une équipe, se faire de nouveaux amis, nouer de liens solides. La grande finale a vu la consécration de l'équipe Oujdi, foot 16, qui a marqué un premier but sur pénalty avant d'être rejointe par l'équipe Association Mabruca de Casablanca qui à son tour a bénéficié d'un pénalty mais qui s'est finalement incliné quand les Oujdi ont transformé en deuxième pénalty. Résultat final, 2 buts à 1 pour les représentants de l'Oriental. Sous-titrage Société Radio-Canada Audio Jungle En marge de la compétition, le jury de Copa Coca-Cola, composé de Walid Regragui, Mohamed Timoumi et Ralid Labied, a sélectionné les 4 meilleurs joueurs qui pourront participer au camp international de la Copa Coca-Cola, en France, à Paris. Il s'agit d'Ismaïl Darar de Foot16 Oujda, Mohamed El Baroudi du FC Marrakech, Zakaria Lakrimi de l'équipe Zouagafez et de Youssef Haït El Haït de l'association Mabruca de Casablanca. Beaucoup plus qu'un jeu, le tournoi Copa Coca-Cola a offert aux jeunes l'occasion de poursuivre leur rêve de football, de se rassembler pour se faire de nouveaux amis et de développer les qualités requises pour faire partie d'une équipe. Une compétition saine pour promouvoir un mode de vie actif et encourager l'esprit d'équipe, l'amitié, le respect, des valeurs qui sont le fondement de la vie et de l'esprit sportif.